Le turbo provient d'Espagne, le filet de cabillaud de Bretagne et le saumon de Norvège. Dans cette entreprise de mariage située à Fouriagne, 80% des poissons et crustacés sont importés. Sur une année, ce sont 450 tonnes de marchandises qui arrivent du continent par camion frigorifique. Le choix des poissons, c'est très simple, c'est le consommateur final qui le fait, puisque nous ne faisons que fournir à nos clients ce qu'ils nous demandent. Donc c'est le restaurateur qui représente notre principale clientèle, un petit peu les grandes surfaces, des poissonniers. Et nous, nous importons ce que nos clients nous demandent. Donc il y a une pêche locale qui est relativement importante ici en Corse, mais en Corse, on ne pêche pas tout. Donc il y a beaucoup de produits qui ne sont pas pêchés ici en Corse et que nous sommes obligés d'importer. Une fois la marchandise débarquée, c'est la course contre la montre. De la prise de commande jusqu'au conditionnement et au transport. Les dix employés ont chacun le rôle à jouer. La société livre de Bastia jusqu'à Portovesque, en passant par le Cap Corse et la Balagne. Certains poissonniers viennent réceptionner la marchandise dans les locaux de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec la pêche locale. Enfin, le saumon, je pense que tout le monde connaît. Il n'y en a pas en Corse, donc il faut le faire venir. Après, la pêche locale, c'est plus le fin, tout ça. Bon, c'est autre chose. C'est des poissons un peu plus nobles. Bon, il y a des petits poissons aussi, mais ça, on va directement avec les pêcheurs. Ce qu'ils ramassent, on prend. Nous retrouvons Nicolas Vincianti dans sa poissonnerie sur la commune de Loutchane. Il installe la pêche du jour. Une offre variée qui séduit ce client. Ça permet d'avoir le choix, de choisir le poisson qu'on veut. Pour moi, c'est important. Si vous n'avez qu'un poisson et que vous ne pouvez pas choisir, ce n'est pas la peine. Là, on a plusieurs poissons différents qui permettent de choisir, qui est très bien. Retour à l'entreprise. Si l'importation représente la part la plus importante, cette société fait également travailler les locaux. C'est le cas de ce pêcheur de Campolore, qui se dit plus inquiet par les directives européennes que par l'importation de poissons. Ce n'est pas du tout une concurrence. C'est un produit d'appel. pour vendre notre poisson et vice-versa, pour moi. Les directives de Bruxelles sont strictes et de plus en plus dures et de plus en plus serrées pour nous. A savoir qu'en Corse, on a une flotte vieillissante. On a des vieux bateaux. On doit s'adapter avec les gens du continent qui ont des bateaux modernes et avec lesquels on ne peut pas lutter. Comme les professionnels corse ne peuvent s'aligner sur les quantités, ils misent sur la qualité des produits. Comme en témoigne, c'est-on fraîchement pêché au large de Bastia ? S'estimea sur Jaysse. S'estimea sur Jaysse. S'estimea sur Jaysse. S'estimea sur Jaysse. Le nouveau nouveau gluten sur Jaysse. Le nouveau contenu par Jaysse. – Sous-titrage FR 2021